— Oui, je voulais récapituler un certain nombre de remarques assez disparates. Finalement, ça construit pas tellement un discours. C'est des touches comme ça, des choses que j'ai repérées. Et dans la journée, on en a eu beaucoup. Je les reprends très très vite d'abord. On a eu avec Frédéric cette reprise, cet ancrage dans une histoire, dans une tradition du christianisme social, et aussi avec Charles-Gilles. Donc ça nous rappelle des intentions. C'est important parfois de recommencer à partir des intentions initiales, pour voir un petit peu comment elles se sont décalées par rapport à un contexte, mais du coup, elles nous rappellent quelque chose. Ensuite, je trouve qu'on a bien mesuré... Je vais être très caricatural. Je trouve qu'on a bien mesuré l'écart entre ce que nous disait Philippe Verseil, qui nous montrait, je dirais, le démantèlement des institutions de la solidarité, dans lequel il ne reste finalement qu'un impératif éthique, presque d'immédiateté, d'une certaine manière, et le travail de déplacement des solidarités, de reconfiguration des solidarités horizontales, que l'on a entendu dans le propos d'Éric Thimel. Il y avait là un écart que je trouve important et que je trouve constructif, en fait. Il faut tenir les deux choses en même temps. Cet après-midi, Christophe Delton nous a aussi rendus attentifs à un autre écart, l'écart entre nos représentations et les réalités. Il nous a apporté des chiffres qui sont atteints, et je pense que la CIMAD est bien placée pour mesurer aussi cet écart. Et je dirais... C'est vrai qu'il y a un écart entre la manière dont la France se voit, la société française se voit, et sa réalité. Et je pense qu'il faut que nous le mesurions, parce que ça peut devenir grave, cet écart. Et donc c'est dans ce thème de la fabrique des précarités qu'on avait choisi pour cet après-midi. Et Maria Orcel nous a vraiment interpellés en disant, « Et vous ? Et nous ? Et nous, protestants ? Que faisons-nous ? » Et je dirais aussi, « Comment faisons-nous ? » C'est-à-dire, comment nous réorganisons-nous dans ce nouveau contexte ? Comment est-ce qu'on va se réorganiser ? Et comment est-ce qu'on va se déplacer ensemble pour refaire d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, un « nous ? » C'est quoi aujourd'hui, pour les protestants, de dire « nous ? » C'est pas si évident que ça, d'une certaine manière. Les ateliers, malheureusement, je ne pourrais pas faire un retour des ateliers. Et peut-être que c'est dommage, je réalise après coup qu'on aurait peut-être dû prévoir un peu plus un retour des ateliers. J'ai entendu qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, en tout cas c'était important qu'il y ait ce moment-là. Et Nicolas Cadenne vient de shooter dans la lucarne. En lui demandant de faire un exposé, c'est vrai que je ne savais pas très bien ce que je lui demandais. Mais en nous montrant comment la laïcité est inséparable de la lutte contre les inégalités et de la lutte contre les ségrégations dans notre société, je pense qu'il nous a rappelé quelque chose de très important. Bon, alors, moi je voudrais repartir de ce sentiment un peu général, justement, qu'on a entendu, je dirais, de la croissance du... Je vais déplier un peu ce que j'ai écrit dans « Réforme » cette semaine. La croissance simultanée des meilleurs unipires, c'est vraiment le bon grain et l'ivré qui poussent ensemble, on a du mal à les séparer. Mais c'est vrai qu'on éprouve du découragement ou qu'on éprouve de l'espérance. Donc il y a bien les deux en même temps. Alors d'abord, l'effroi, je dirais, il nous vient d'un sentiment de fracture qui, de proche en proche, défait le lien social, qui défait le lien des sociétés. Je me rappelle un ami, un ami de Beaux-Arceland qui travaillait à l'EHESS, qui me disait un jour, il y a longtemps, il y a 6-7 ans, il m'a dit « Tu sais, ce ne sont pas les États qui se défont, ce sont les sociétés qui se défont. » C'est une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il me décrivait ce qui était en train de se préparer dans tout le Proche-Orient. Et ça se poursuit. Il y a aussi la fracture qui sépare de plus en plus le nord du sud, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est aussi une fracture qui sépare nos vieilles sociétés du statu quo et des sociétés émergentes. Moi, je connais bien le contexte turc. Il ne faut pas du tout dire « Attention, le problème, c'est justement qu'on a méprisé la Turquie. » On l'a beaucoup méprisé. Et ce qui arrive actuellement, c'est justement une société qui a été réarmée par notre mépris. Et donc Erdogan, c'est une réponse à notre mépris. Il faut qu'on le sente. Et donc ces sociétés émergentes, elles sont puissantes, elles sont extrêmement puissantes. Elles sont extrêmement dangereuses. Parce qu'elles ne rencontrent pas, pour le moment, elles ne rencontrent pas de limites à leur puissance. On essaye de les casser, mais on n'y arrive pas économiquement, comme on veut. On n'y arrivera pas, c'est pas si facile. Bon, et si je commence à développer chacun des points que j'ai notés, on en a pour avoir. Il y a aussi, bien sûr, la fracture, je dirais, entre l'humanité et la planète. Une humanité qui grandit démographiquement, une planète qui a ses limites, ses ressources, qui se réduisent à tout point de vue, sa biodiversité, ses équilibres. Voilà, donc il y a cette très fracture. J'ai ajouté en parlant de fracturation. Il y a quand même un processus de « nous fracturons, nous continuons à fracturer, à produire de la fracture, de la frappe, produire de la précarité, produire de... » Et je pense que là, c'est... Je sais pas, on appelle ça encore peut-être capitalisme, je sais pas ce que c'est, parce que les mots sont des grosses enveloppes qu'on jette sur les choses, mais avec la mondialisation, avec le développement, il y a quelque chose qui a... En tout cas, si c'est le capitalisme, il a rompu son pacte avec la démocratie, qui a duré quelques temps, et il est devenu extrêmement brutal, extrêmement prédateur. Il est mieux allié à des régimes extrêmement autoritaires, et d'une certaine manière, c'est comme s'il n'y avait plus de contrepoids, il n'y a plus de limites. Et il y a une sorte de processus d'accélération, et aujourd'hui, on a moins à faire à des exploités, je dirais, que qu'à des exclus. Et donc, on a de plus en plus d'humains, comme disait Hannah Arendt, qui sont superflus, simplement superflus, qui sont en trop, partout, dans la société, ailleurs, etc. Et en gros, on est soit in, soit out. Il y a de plus en plus de gens, pour être in, il faut vraiment s'accrocher, et puis on est jeté, une sorte de centrifugeuse. Alors, toute la question qu'on se pose, c'est comment refaire de la solidarité avec tous ces inemployés, ces inutiles, c'est quelque chose qui brise... Comment redonner, d'ailleurs, entre des surexploités, des sous-employés, des superflus, et tous les humains en général, comment refaire des solidarités, c'est-à-dire comment refaire des ressemblances, comment éprouver nos ressemblances. Comment dire, nous sommes à la même image, nous nous ressemblons. Je pense, d'ailleurs, en parenthèse, que la question sociale au XIXe siècle, avait pu se refaire autour d'un sentiment de ressemblance. Eh bien, on se ressemble. On a peut-être perdu tous nos attaches, nos identités, mais on se ressemble. Et ça, c'est un point très important. Alors, dans ce petit texte de réforme, je partais de la formule de Jésus, « Vous aurez toujours des pauvres ». Je ne rappelle pas l'épisode dans lequel il dit ça. Et je voulais insister sur le fait que cette parole n'est pas une parole de résignation. C'est une parole qui va... Je vais essayer de la réinterpréter à la fin de mon propos, en essayant de voir comment ça permet de regarder autrement. En tout cas, la pauvreté, elle est combattue. Je suis très frappé que dans le fait, dans les évangiles, la question de la pauvreté, elle est très très présente. Les questions économiques sont incroyablement présentes. C'est même étonnant. Moi, je suis un grand adepte de Platon, de Socrate. Il est question de beaucoup de choses, mais pas tellement de ça, si vous voyez. C'est pas tellement son sujet. Jésus, c'est vraiment important. Ils ont déjà leur salaire, même si c'est métaphorique. On est dans ces métaphores-là. Vous voyez, bon, c'est intéressant. Et je dirais, c'est pas... Il me semble que toute la culture européenne... Excusez-moi, je vais faire de l'identité européenne. La culture européenne, depuis des siècles, animée par cette éthique évangélique, quand même, on a cessé de combattre la pauvreté. C'est quand même un propre de la culture européenne par rapport à d'autres civilisations, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas un combat contre la pauvreté dans l'islam, dans d'autres civilisations. Mais je dis que ce qui est au cœur de l'évangile, d'abord, c'est l'idée que la misère, le malheur en général, n'est pas une punition de Dieu. C'est un point très important. C'est rien qui soit voulu par Dieu. La souffrance n'est pas voulu par Dieu. La misère n'est pas voulu par Dieu. C'est pas une punition. Et la force n'est pas une récompense de Dieu. Sinon, on est dans l'Empire romain, si je puis dire. La richesse n'est pas une récompense de Dieu. Sinon, c'est l'évangile de la prospérité, mais dans un sens... Je dirais d'ailleurs, pour faire écho à une remarque de Marie tout à l'heure, Dieu n'est pas forcément non plus avec l'innovation et avec la créativité. Je dirais que ce sont nos trois que religions. La religion de la force, la religion de la pauvreté et la religion de la créativité. Aujourd'hui, on est en train de basculer dans la religion de la créativité. C'est monstrueux. Je trouve ça monstrueux. C'est une parenthèse. Donc, voilà, Job protestait déjà contre cette idée de mérite du malheur ou qu'on mérite d'être heureux quand on est heureux, etc. Mieux, le propre de l'évangile est d'avoir profondément bouleversé, on l'a dit ce matin, Frédéric l'a dit ce matin, le paradigme de la charité qui ne s'adresse plus à une clientèle de pauvres, qui sont mes pauvres, comme M. Moquet et Merson, mes pauvres, c'est quoi mes pauvres ? Qui me doivent quelque chose, qui nous doivent tout. Mais cette charité ne prend au contraire de sens qu'à partir du moment où elle est complètement anonyme, où elle est discrète, où elle passe vraiment par l'incognito, et finalement, cet incognito étant le visage du Christ, à chaque fois que vous l'avez fait à l'amcépotiste. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment au cœur de... C'est pour ça que le mot charité est un mot extrêmement gênant, parce qu'il bouge tout le temps. Mais en même temps, c'est ça qu'il y a un cœur qui bat, qui a battu et qui n'a cessé de réélargir sans cesse. Parce que justement, la solidarité, elle peut très bien se refermer sur nous par rapport à d'autres. La charité, au sens de l'Évangile, elle n'a pas de limite. Elle est à la fois toujours plus singulière, singularisée, indépendamment des règles, des catégories, et à la fois toujours plus universelle. Donc, elle est des deux côtés, elle est élargie et approfondie, on va dire. Voilà. Il me semble que c'est vrai que la sécularisation, quelque chose à laquelle nous, protestants, nous avons été très attachés, nous avons tenu, nous nous sommes battus pour la laïcité, mais aussi pour la sécularisation, qui est une certaine sécularisation. En même temps, on a le sentiment qu'on a évidé le noyau de notre culture, son noyau culturel, culturel, éthique, son imaginaire profond, et qu'aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui a fait pendant des siècles, je dirais, l'aiguillon de la justice sociale, éducative, hospitalière, même pénale d'ailleurs, qui était justement l'incognito du visage du Christ, le sens d'une chariété anonyme, devenue une solidarité telle que je dois traiter n'importe qui comme moi-même. Pratiquement, c'est finalement l'impératif qu'ancien, il n'est pas loin, il est là. Donc voilà, je dirais, le chrétienisme social, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, il a développé ce thème de la solidarité, qui élargissent le prochain au SOSUS, le thème de Ricœur, en effet, et donc qui élargissent la question morale à la question des institutions politiques, économiques, de la société en tout entier. Et ce n'est pas du tout un hasard si André Philippe, qui était donc de notre christianisme social, qui était député du Rhône, député Front populaire, a été rapporteur en 1936 sur la semaine de 40 heures et quelques autres sujets comme ça. Ça faisait partie, je dirais, du cœur du christianisme social. Ricœur écrivait, on peut toujours intégrer un degré supplémentaire de générosité dans tous nos codes. Voilà, je pense que c'est de là, ça c'est le cœur de notre culture. Et l'idée, c'était, je rappelle encore cette intention, c'était de briser les contaminations de malheurs. On peut avoir un malheur, je dirais, familial, il faut quand même redonner une chance scolaire. On peut avoir un malheur de santé, il faut redonner une chance par l'hôpital. Les grandes institutions sont là pour briser le fait qu'un malheur peut contaminer peu à peu tous les tableaux de la vie. Elles sont là, les grandes institutions pour redonner une chance à chacun, une fois, sept fois, soixante-dix-sept fois, sept fois. On n'a jamais fini, allez, on lui redonne une chance. Il y a toujours, on ne sait pas de quoi quelqu'un est capable, il faut recommencer. Ça, c'est l'intention. Et puis briser aussi les transmissions générationnelles de malheur, arrêter, redonner une chance à tout le monde. Aujourd'hui, la précarité semble revenir, s'installer, se généraliser, elle défait les liens, donc elle touche, on l'a dit, les inactifs, les personnes isolées, les jeunes. Il m'est arrivé d'imaginer, parfois, quand j'habitais Paris, je le sens moins, un hymne, comme cela, dans les rues du même arrondissement où j'habitais, voir des SDF, des gens qui étaient là par terre, et je me disais, en fait, ils sortent d'un camp de concentration. Il y a un camp de concentration qui vient d'ouvrir, il y avait des milliers de gens dedans, et ils viennent de sortir, et ils sont là dans les rues, ils ne comprennent rien. Si c'était ça, si c'était ça, tout de suite, on se bouge, on se dit, il y a quelques milliers de personnes, mais c'est rien pour nous, mais c'est rien du tout. C'est une question d'imaginaire. Comment est-ce qu'on les voit, ces gens ? Comment est-ce qu'on les voit ? C'est pour ça que je... Cette image du camp d'extermination, ils sortent, ils ont failli être exterminés, mais voilà, des gens qui viennent de traverser la Méditerranée, qui ont refait le... Il y avait un garçon qui était là tout à l'heure, il a fait cinq tentatives de traverser, il est arrivé là en septembre, il a 15 ans, ce garçon, bon, voilà, il est là avec son grand sourire, je ne sais pas comment il fait, bon, et voilà, mais il sort d'un camp d'extermination, si je puis dire, il a traversé un truc, voilà, mais comment est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il les a bon ? Donc, voilà, il me semble qu'aujourd'hui, c'est ça, on a bien senti que les institutions, forcément, elles se sont professionnalisées, elles se sont segmentées, chacune a ses clients, son secteur, et que chacune retient ceux à qui elle peut s'adresser, et donc, tout ce qui n'est pas chiffrable, ce que Marie-Horcelle appelait le café-biscuit, bon, ça, on ne va pas subventionner un café-biscuit, parce que ça n'a pas d'intérêt par rapport à des mandats précis qu'on peut... Mais justement, le problème aujourd'hui, c'est que le filet, pour retenir, il est troué dans tous les sens, il y a quelques... Chaque maille s'adresse à un certain nombre mais ça passe par ailleurs, ça échappe au filet, ça échappe à tous les ravards de la société, et où est le bien commun ? Tout est segmenté, je dirais même les luttes. Là, j'ai un petit débat avec Philippe Versailles là-dessus, je trouve qu'on a une conception du politique qui est de plus en plus l'addition de luttes militantes sectorielles. Oui, mais où est le politique ? Où est le bien commun ? Comment est-ce que ces luttes se coordonnent entre elles pour être pensables dans les limites d'un bien commun ? Comment est-ce qu'on fait ça ensemble ? Comment est-ce qu'on n'est pas chacun dans des bulles, dans des segments ? Voilà, donc, il me semble que... Alors là, en plus, par rapport à la question des migrants, il faut que tu m'arrêtes, Corinne, que tu lui dis mon temps. Je pense que par rapport à la migrance, moi, j'ai n'intéressé au chiffre que 1 sur 18 mouraient en mer, donc 1 sur 5, ça me... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est un bouleversement de la frontière, tu me disais ? Non, c'est pas vrai. D'accord. Le bouleversement de la frontière, la frontière, il n'y a plus les frontières d'autrefois, la frontière, elle est délocalisée, elle est partout, c'est un gradient, chaque société est frontière pour d'autres, et filtre pour d'autres, d'une certaine manière, donc on a affaire à... Il y a un oignon avec des... Je dirais une... Anna Arendt décrivait l'oignon totalitaire avec une face douce à l'extérieur et dure à l'intérieur. Donc c'est enthousiasmant, on a envie de rentrer, mais en fait, quand on est dedans, c'est très dur, et la seule manière d'en sortir, c'est d'être encore plus dedans. Donc il y a une logique des systèmes totalitaires qui pousse à être de plus en plus militants du système totalitaire. C'est ça, le système totalitaire. Et je me demande si nous ne sommes pas un système exactement inverse, c'est-à-dire en fait, très doux à l'intérieur et on ne voit pas que notre système est dur, mais très dur à l'extérieur. Avec tout un système de face en oignon qui sont chaque fois... C'est facile d'en sortir pour des touristes qui vont en train, mais c'est très difficile d'y rentrer et il y a toutes sortes de... Et chaque fois qu'on a été out, c'est plus difficile d'y rentrer. En tout cas, de dehors, c'est très difficile. Et en plus, nous externalisons nos frontières. Moi qui connais bien la Turquie, je suis absolument consterné. Nous sommes... L'Europe aujourd'hui, elle est pied et main liée par la Turquie. J'ai écrit d'ailleurs à Macron là-dessus, je disais, « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? » C'est un rapport de force. Il m'a répondu, « Comment est-ce qu'on fait ? » Oui, en effet, c'est un rapport de force. En fait, nous ne sommes plus souverains. Nous avons délégué notre souveraineté parce que dire à la Turquie, c'est elle qui retient nos migrants, ça veut dire que nous délégons notre souveraineté à la Turquie, en fait. C'est ça qui se passe. Donc c'est quand même une situation extrêmement grave. Je vais même encore aller me dire une chose de plus sur cette question par rapport à l'Afrique parce que c'est quand même l'Afrique la grande question. Je pense que nous avons, à l'époque où l'Europe était en excédent démographique, au moment de notre transition démographique, nous avons envoyé des populations dans le monde entier, massivement, et nous avons été bien contents. Nous n'avons pas tellement envoyé, contrairement à l'image que l'on a de la colonisation, nous n'avons pas tellement envoyé nos missions, nos commerçants et nos canonnières, nous avons d'abord envoyé nos rebuts, tous les gens dont nous ne voulions pas, les gens qui n'arrivaient pas à reprendre pied dans nos sociétés. Nous avons envoyé nos vagabonds. C'est eux qui ont peuplé le monde. Donc on a une image de la colonie, alors bien sûr, ils ont été instrumentalisés peut-être ça, mais c'est eux. Et donc d'une certaine manière, heureusement qu'il y avait le reste du monde pour accueillir notre trop-plein démographique. Sinon, je dirais, l'Europe se serait effondrée sur elle-même. Elle n'aurait pas pu soutenir son propre excédent démographique. Alors ce qui se passe en ce moment en Afrique, c'est un peu quelque chose de différent, évidemment, mais il y a une transition démographique. Et alors, comment est-ce qu'on fait ? Philippe Cabango, qui ne pouvait pas être là, a écrit un texte dans les formes en disant « Ils se lèvent et ils s'en vont ». Comme Abraham, « Quitte ton pays ». Il y a un côté, ce mouvement-là. Il ne faut pas sous-estimer cette dimension, je dirais, d'aller ailleurs, aller voir ailleurs. Parce qu'ici, ça ne va pas, parce qu'ici, même la famille est effondrée, il n'y a plus de père, il y a des situations difficiles, mais peu importe. Ceux qui ont le courage de se lever et de partir, d'une certaine manière, c'est une formule un peu facile, c'est de l'or. C'est des gens qui sont prêts, on l'a vu, à s'engager, à montrer qu'ils s'engagent, à donner de toute leur passion dans le bénévolat, etc. C'est des gens qui sont extrêmement... Ce n'est pas comme les précaires, je dirais, fabriqués par nos sociétés. C'est des gens qui ont des capacités, qui ont un rebond absolument extraordinaire. Donc tout ça pour dire qu'il faut brouiller un peu nos images, en quelque sorte, par rapport à ce que c'est. Et d'ailleurs, Kabongo disait, à notre tour, nous, les Africains d'Europe, nous allons coloniser l'Afrique. Deux minutes. D'accord. Bon. Alors, j'arrête sur les réfugiés, sur cet éboulement de problèmes. Je dirais, je pense, par rapport à la question d'identité, que nous avons été tirés en avant par le moteur de l'émancipation. Et que c'est ça notre grand récit, notre moteur éthique, notre moteur social, notre moteur politique, c'est l'émancipation. Et je pense que dans un monde, je dirais, qui est soumis à l'impératif mondialisé de l'ouverture, d'être toujours ouvert, l'émancipation ne suffit plus. Parce qu'il y a un besoin, je dirais, peut-être pas tellement d'identité, il y a un besoin de clôture, il y a aussi un besoin simplement d'attachement. Il y a un besoin de... Aujourd'hui, le problème n'est pas tellement la servitude. Il y a les servitudes. Il y a même des servitudes volontaires, comme disait Luther. Mais il y a aussi de la solitude. On est dans une société où on ne tient plus les liens, où le tissu social se défait, il y a un scepticisme du lien, on est malade de ça. Et donc, en plus, nos liens d'appartenance sont devenus des liens choisis. Nous sommes dans des communautés choisies, des communautés électives. On n'est plus avec ceux qui sont là, à côté de nous. On va choisir nos communautés, d'une certaine manière. Ce qui fait qu'on est dans des réseaux presque mafieux. Notre fonctionnement de société tout entier est devenu un peu mafieux. Il faut qu'on le sente. Et c'est là que j'ai envie de dire reconnaître la pluralité de nos attachements, tenir nos fidélités. Je voudrais réveiller le vieux mot, derrière le mot de solidarité, réveiller le vieux mot de fidélité. On a besoin de repenser les fidélités, de tenir nos fidélités, de ne pas les lâcher au premier problème, de tenir la fidélité et justement pour sortir des solidarités claniques d'une certaine manière. On a des attachements qui sont avec ceux qui sont là, ceux avec qui on est, ceux de notre village, ceux de notre famille, ceux du milieu où on travaille, etc. Donc il faut réattacher nos circuits de solidarité dans du proche, dans des attachements, tenir nos attachements. Et je termine en disant que ce qu'il nous faut aussi, c'est changer de regard, changer de standard. Je pense qu'aujourd'hui, pour tenir ensemble la solidarité sociale et l'accueil des réfugiés, nous devons changer d'imaginaire. C'est-à-dire que nous avons des normes, de standards de vie qui sont, je parlais tout à l'heure, de l'écart entre la représentation et la réalité. Je pense que nous avons des normes de vie, nos lois ne correspondent plus à la réalité. Nos lois, on continue à faire des lois comme si on était une société extrêmement riche. Des lois de structure pour les handicapés, des lois de... Je pourrais prendre plein d'exemples sur lesquels, en fait, ce n'est pas praticable. On n'y arrive pas, on n'a pas les moyens. Et donc je me dis, est-ce qu'il ne faut pas quand même que l'on repense ensemble nos standards de vie, c'est une conversion radicale de notre imaginaire, et qu'on change en effet d'imaginaire politique, parce que finalement, la perception de la pauvreté dans « Réformes », là je disais, nous vivons d'une certaine manière mieux qu'Agamemnon, tous, en fait. Parce qu'Agamemnon, qu'est-ce qu'il avait... Il faudrait voir de quoi, comment vivait Agamemnon. dire, qu'est-ce que c'est que la pauvreté ? C'est une question de comparaison, c'est une question... Il y a aussi une question d'imaginaire là-dedans. Donc il faut changer d'imaginaire. Moi, je repartirai, et ça, c'est Georgina qui le fera, il faut repartir du sentiment de gratitude, de tout ce bénéfice de quoi nous sommes. Et il me semble que ce à quoi Jésus nous appelle, en disant « Vous avez toujours des pauvres », c'est pas de dire « Il faut que les pauvres deviennent tous des petits bourgeois ». C'est un texte de Ricoeur des années 60 qui disait ça, mais c'est ce qu'a dit Pierre Bourdieu dans son livre sur la distinction. C'est ce que disait Pasolini dans son livre sur la jeunesse malheureuse, en disant que voilà, le présupposé qui nous rend tous malheureux, c'est le présupposé que la pauvreté est le plus grand des malheurs. Et en disant même finalement les luttes de classe, au fond, derrière les luttes de classe, c'est des luttes pour la prédominance d'une culture, sur une autre, sur un style de vie. En fait, on veut absolument imposer un style de vie. Et donc, on n'écoute pas la... On n'autorise pas la diversité des formes de vie elles-mêmes. Donc, il y a une sorte d'expropriation des formes de vie remplacée par finalement la forme de la marchandise. Et ça, c'est quelque chose qui a été longtemps dit et qui est vraiment, je crois, très important. Alors, je pense que ça, c'est la condition pour sortir d'une société méprisante. Je pense qu'en effet, le grand problème aujourd'hui, c'est l'humiliation. Nous sommes des sociétés extrêmement humiliantes. Le philosophe israélien un peu protestataire qui s'appelle Avishai Margalit disait qu'une société juste, c'est très difficile. Il faut cesser de travailler à une société juste. Mais ce que nous devons tout de suite penser, c'est une société dont les institutions ne soient pas humiliantes. Essayez de penser à une société non humiliante. L'humiliation, c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave. Parce que, d'une certaine manière, il y a beaucoup de questions de justice, il y a beaucoup de questions d'inégalité, mais les questions de mépris, les questions de méconnaissance mutuelle sont les questions les plus graves parce que c'est elles qui nous touchent au visage, qui nous touchent là où nous parlons, qui nous font ravaler nos paroles, qui nous font ravaler notre honte d'être ce que nous sommes et c'est le pire. Ça a été dit à plusieurs reprises dans la journée. Donc, voilà, je pense que le cœur de notre combat, c'est d'essayer de sortir d'une société humiliante. Excusez-moi, j'ai été beaucoup trop grave. Merci.